Alors les rats, vous voyez que le rat a quand même pas mal de belles étoiles cette année et quelques étoiles défavorables de toute façon, mais il y a quand même pas mal de choses sympathiques pour le rat. Qu'est-ce qui revient le plus pour le rat cette année à travers l'entremetteur rouge, à travers la flore de pêche, à travers toutes ces étoiles, c'est en fait le charisme, c'est du pouvoir de persuasion, c'est le fait que vous allez paraître très sympathique pour votre entourage ou les gens que vous rencontrez, donc ça c'est vraiment votre grosse force, votre atout principal cette année c'est votre charisme, votre pouvoir de persuasion et le fait que les gens vous trouvent très sympa et ont envie de passer du temps avec vous, donc ça c'est vraiment pas mal. Vous serez également en mesure de résoudre les problèmes que vous allez rencontrer et vous allez pouvoir progresser dans vos projets et votre carrière. Pensez également, comme je le disais tout à l'heure pour le chien, c'est le deuxième animal cette année avec le rat qui peut se permettre ce genre de choses, vous pourriez penser également à travailler en collaboration, d'accord ? Donc ça c'est vraiment les deux seuls animaux grosso modo qui pourraient se permettre un travail en partenariat cette année, pour les autres je déconseille les partenariats cette année en tous les cas professionnels, donc ça c'est vraiment important à noter. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer si vous êtes du signe du rat pour cette année ? Ça va être principalement des disputes, ça va être un sentiment d'ingratitude également, tout comme la chèvre, vous pourriez avoir quelques problèmes judiciaires et également des problèmes émotionnels qui pourraient vous bloquer dans votre élan. Donc faites très attention aux disputes, aux sentiments d'ingratitude que vous pourriez ressentir. Vous savez, j'en ai parlé en début d'émission avec le thème de l'année, avec le bad zone de l'année, je vous ai dit, il y a ce sentiment de toute façon d'ingratitude qui est présent, le fait qu'on ne se sent pas reconnu réellement ou en tous les cas qu'on nous impose des choses éventuellement, donc vous allez certainement en souffrir encore plus si vous êtes du signe du rat. Donc voilà, faites attention à cela et dans ce cas-là, les choses devraient bien aller pour vous, mais avec vos étoiles favorables, l'entremetteur rouge, la fleur de pêche, si vous êtes également célibataire, c'est une super année pour vous, c'est une très belle indication, vous pourriez cette année franchement faire pas mal de rencontres parce que justement, votre pouvoir de persuasion, votre charisme est à son plus haut niveau et les gens vous trouvent de toute façon très sympa et ont envie de passer du temps avec vous. Réjouissez-vous si vous êtes du signe du rat.